Bonjour à tous et bienvenue sur Piston et Savon. Aujourd'hui, je n'ai pas de voiture à laver, mais je vais faire faire le travail par un jeune et fidèle abonné. J'ai donc une 308 qui va changer de propriétaire et qui a besoin d'un bon coup de jeune. L'idée, c'est comme je ne peux pas y aller, de fabriquer un petit kit de voyage comme on en a déjà parlé, de l'envoyer sur place et de demander à mes abonnés de faire le travail à ma place. Donc, qu'est-ce que j'ai mis dans ce kit minimaliste ? Bien sûr, un petit porte-clés, piston et savon, ça va de soi. Un gant de lavage. Alors, j'ai pris celui-là parce que c'est le plus petit que j'ai et que c'est le plus facile pour rentrer dans le carton. Et puis, vous voyez, j'ai fait une optimisation de mon carton avec à l'intérieur les produits de chez Atomic Procare dont on a déjà parlé et qui sont très pratiques au niveau du contenant et de très bonne qualité. Et donc, je lui propose d'avoir les divers produits dont il a besoin depuis les jantes, la décontamination, le shampoing et le nettoyant toute surface pour l'intérieur. J'ai mis, bien entendu, quelques microfibres pour faire le travail et j'ai ajouté une barre d'argile pour la décontamination parce que je pense que ça va être très nécessaire. Ensuite, je souhaitais avoir une protection pour cette voiture puisqu'elle va être en Savoie et que l'hiver est dur. Donc, j'ai choisi d'y rajouter la protection céramique GS27. Les flacons vont bien ensemble. C'était pratique pour mettre dans le carton. Et j'y ai bien sûr mis le tampon applicateur et la petite microfibre dédiée. Donc maintenant, à toi de jouer ! Voici l'état de la voiture avant. On voit qu'à l'intérieur aussi, elle est vraiment très sale. Rien qu'après un vapeur de coude d'aspirateur, les tapis sont déjà nettement plus propres. Donc, j'ai tout mon kit de voyage envoyé par Piston et Savoie. J'ai mis du produit sur les jantes, sur les quatre jantes. J'ai attendu que ça agisse. Maintenant, plus qu'à frotter. Alors, on voit qu'après le premier produit de Tomic Procare, les jantes sont déjà pratiquement nickel. Donc, nous allons mettre de l'Iron Wheel. Donc, c'est pour éliminer les particules féreuses. Donc, hop là. Donc, sur les particules féreuses, on voit que le produit devient violet. Donc, on voit qu'il y en avait pas mal quand même. Donc, maintenant, plus qu'à frotter pour les éliminer. Donc, maintenant que nous avons envoyé enlever la plupart des particules féreuses, il reste du goudron, comme ici et là. Donc, on met un peu de solvant T-Remover, exprès pour l'élimination du goudron. sur les particules de goudron. Ah, ça s'enlève sans problème. Donc, j'ai préparé le shampoing avec la dilution qui visait sur le produit. Donc, je vais passer le shampoing sur la voiture avec le gant. Donc, j'ai passé le shampoing et donc, je vais rincer le shampoing. Donc, pour terminer la décontamination, on va passer la barre d'argile sur la carrosserie. Donc, après avoir décontaminé la voiture, on va passer la protection céramique de chez GS27. Donc, avec le tampon applicateur GS27, on va mettre de la cire sur le tampon applicateur. Faire une face croisée. Donc, d'abord verticale. Puis, horizontale. On attend 5 secondes, donc c'est très rapide. Et on essuie avec la micro-fibre. Pour terminer l'intérieur, on prend le produit Cleanershine de chez Atomic Broker pour nettoyer les plastiques de la voiture. Donc, on en met sur les plastiques. On prend une micro-fibre. On frotte. On passe une deuxième micro-fibre propre. Et les plastiques sont plus propres. Bravo pour ce résultat. Je vois que tu as bien suivi mes vidéos et que tu as su les mettre en pratique. Vous voyez que la passion d'automobile et du lavage auto peut commencer très jeune et de donner de très bons résultats quand on suit les bons tutos. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode de Pistons et Savons. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada